Je voulais vous montrer aussi, vous savez, mon bouquet, je l'ai gardé. Bon, Maïva, elle l'a tellement démonté qu'il n'y a plus de rose. Mais j'ai quand même gardé mon bouquet. Il est dans mes toilettes. Il est là. Voilà. Je le garde. C'était trop bien. C'était mes renouvellements de vœux, donc ça me tenait à cœur. Je l'ai récupéré. Il était au sol, il était mort. Qui vient de se réveiller ? Doudou ? Doudou ? Eh ? Alors, on avait un gros dodo ? Ouais. On dort vraiment bien en ce moment. Non, toujours pas ? Ben non, toujours pas. Ouais, tu testes en ce moment. Je l'aime trop, il me regarde, il essaye. Puis je dis non, il lâche. Mon ventre, ça y est, il est sorti. Oh là là. Voilà. Dire quand t'as normal, je suis... Je peux même pas rentrer tellement que... Même si j'essaie de rentrer, normalement, il est plus plat que ça. Bah... Qu'est-ce que tu fais ? T'es vraiment le plus grand des coquins. Je l'aime trop. J'ai commencé à m'élargir de là aussi. Mais voilà. Et alors, les veines sur les tétés, c'est terrible. Ça, ça a triplé, quoi. On voit encore un peu un pseudo-abdominal ici. Quoi ? Quoi ? Tu vas jouer avec ce bébé ? Tu vas lui apprendre des petites bêtises ? Hein ? Pourquoi tu vas regarder comme ça ? Maman, elle a grossi. Maman, elle a... Maman, elle a grossi. Hein ? C'est toi, mon gros bébé. Toi, t'es mon grand bébé, maintenant. Toi, t'es mon grand bébé. Tu te caches ? Caché. Caché. Il est où, Maïlon ? Caché. Maman ? Oui ? Maman ? Non, t'as pas... On m'a posé la question. C'est vrai que je ne vous partage pas tout le temps. Mais oui, effectivement, je sens très, très bien les mouvements de mon bébé. Ça fait maintenant longtemps. Avant, au début, c'était des petits mouvements. Maintenant, c'est des boum, boum, carrément. Je sens bien les coups de pied. De toute façon, maintenant, le bébé, il fait 15 centimètres. Donc, c'est plus une crevette, c'est un petit bébé. Et voilà. Donc, je suis trop contente. C'est que du bonheur. D'ailleurs, je vous rassure. Tout à l'heure, je vous ai montré. J'ai rentré mon ventre une seconde, mais je ne rentre jamais mon ventre. D'ailleurs, on m'accuse de forcer sur mon ventre pour faire soin sur mon ventre, alors que pas du tout.